Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le tarot renard et envolé sauvage, ce sont deux jeux que vous retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos, et le petit oracle des couleurs qui ira à la perfection avec les belles couleurs d'envolé sauvage. Donc voilà, je vous mets les références de ces trois jeux en barre d'infos, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter votre tirage, et puis on va commencer tout de suite par un petit message du petit oracle des couleurs. Alors, bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Voilà, donc on vous invite à continuer en fait à rêver à des choses plus belles, plus grandes, parce que c'est ce qui va vous pousser aussi à les mettre en action, c'est ce qui va aussi vous permettre d'engager des changements positifs dans votre vie. Donc continuez justement à rêver, continuer à penser à tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on pourrait mettre en place dans le monde pour le rendre meilleur. C'est déjà la première étape pour être dans un mouvement de changement, d'évolution positive. Alors on va mettre la petite carte ici. Je vais prendre une carte d'envolé sauvage, mais on le lira à la fin du tirage. C'est un jeu qui est très très sympa justement pour terminer un tirage aussi, pour avoir une méditation quotidienne également, un message quotidien. Hop, on en a une qui s'en va. Ben voilà, ce sera la nôtre. En plus elle est magnifique cette illustration. Alors je vous la mets là et puis on va prendre les cartes du tarot. Je suis un peu vite, je n'aurais pas dû la retourner. Hop, hop, hop. Voilà. Alors celle-là, on va la prendre comme message général pour votre moi. On a la carte du fou. Continuez à rêver. Voilà, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur et à mettre en action aussi dans votre vie des choses qui semblent peut-être un petit peu folles, mais qui sont parfaitement alignées avec votre chemin de vie, la façon dont vous, vous allez arpenter en fait votre cheminement. Donc bien sûr le fou, c'est aussi, alors moi j'aime bien le voir, comme la carte qui vous donne un petit coup de pied aux fesses. Lorsqu'on stagne un petit peu entre deux états, lorsqu'on ne sait pas trop, lorsqu'on n'est pas sûr, le fou, il va venir se glisser là et puis hop, vous donnez comme une petite pichenette et vous dire ah bah désolé, maintenant tu t'es engagé dans une voie. Donc on a vraiment cette idée un petit peu aussi du fou qui va vous pousser en fait en avant, vous pousser à mettre des choses peut-être un petit peu folles, un petit peu osées dans votre vie, mais qui va justement vous permettre en fait d'évoluer, de grandir. Et c'est ça la carte du fou, c'est ça l'énergie du fou. Là il est au bord d'un précipice, il entame et on aurait tendance à lui dire mais tu es fou, tu vas tomber. Mais non, lui il a confiance, il y a cet arc-en-ciel qui est là, qui va le porter peut-être, ou peut-être qu'il y a quelque chose que nous on n'a pas vu, qui est juste en dessous. Et on a cette idée de faire les choses avec... Il y a un côté très sacré dans la carte du fou parce qu'on a la foi, on se fait confiance, mais on a la foi en nous-mêmes en fait, on se fait confiance, on se dit j'y vais, mais parce que je vais y arriver, parce que j'ai les ressources. Et on ose en fait comme ça mettre en place des choses. Donc voilà, soyez dans cette énergie du fou, on vous invite vraiment à plonger vraiment dedans. La carte du fou, ce n'est pas une demi-mesure, c'est on y va, allez on y va. Voilà. Donc pour ce mois-ci, osez faire les choses, osez entreprendre, osez mettre en place des choses qui peut-être semblent un petit peu hors normes pour les autres, mais qui vous, vous savez, vous savez, écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et votre instinct parce qu'il saura vous guider sur le bon chemin qui est le vôtre. On a d'ailleurs avec la carte du monde ici une très belle réalisation, une harmonie qui se fait. Vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez connecté. Vous, peut-être que vous allez passer aussi beaucoup de temps dans la nature et ressentir pleinement en fait que vous faites partie d'un tout. Les actions que vous allez mettre en place aussi sont toujours dans un but de plus grand que vous. Ici, il ne s'agit pas de vous, de votre individualité, de faire les choses pour vous, mais parce que ça va bien au-delà de vous. Les actions que vous allez mettre en place, les décisions que vous allez prendre sont dans un but général, dans un, comment dire, dans le but d'apporter quelque chose au monde autour de vous et de ressentir aussi cette connexion autour de vous. Donc là, vous allez avoir vraiment cette connexion qui va être très développée et que vous allez pouvoir écouter et qui va vous guider avec sagesse. Il y a aussi cette idée avec la carte du monde, de voir tout le potentiel que vous avez en vous, que vous êtes plein de potentiel. Donc de vous reconnecter à tout ça. Ici, avec la carte du 8 de denier. Voilà, j'attends que ça fasse un petit peu le focus. Le 8 de denier, on voit qu'il y a beaucoup de travail. Il y a des choses que vous allez devoir entreprendre, que vous allez devoir faire. Ça va vous demander de l'énergie, beaucoup d'énergie, de la patience, du temps. Mais vous avez en fait, comme on le disait avec la carte du monde, de grandes capacités. Et ça va vous permettre en fait de peaufiner ces capacités-là, de peaufiner en fait un peu votre art, là où vous excellez, là où vous êtes très bon. Donc oui, ça va demander de l'investissement. Oui, ça va demander du temps. Ça va demander de l'effort. Mais en même temps, ça va être un apprentissage. Ça va être des techniques, des choses que vous allez pouvoir intégrer, qui vont contribuer en fait à exceller là où vous excellez. Déjà. Donc d'aller encore plus loin. Vous êtes bon, vous allez travailler dessus, vous allez exceller. Ici, on a beaucoup de cartes de 8. Du coup, on a avec ce tirage, et on voit avec le 8, et en plus avec la carte du monde, qu'il y a une grande stabilité en fait pour vous dans ce mois-ci. Beaucoup de stabilité. Et là où le fou va être intéressant, parce que justement la stabilité, quand il y en a trop, en fait on bouge pas, on stagne, on est complètement statique, et le fou justement va vous apporter cette petite graine pour ne pas rester trop figé. Donc trouver un équilibre, trouver une stabilité, sans être figé dedans, c'est exactement l'énergie en fait qu'il faut pour vivre pleinement et sereinement le 8 de façon générale. Voilà. Donc ici, on a la carte, donc du 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est, vous voyez, un mouvement, une action, on est dans quelque chose où on bouge, où on évolue. C'est ça en fait, c'est les passions qui vous permettent en fait de vous dépasser, qui vous permettent d'atteindre un stade supérieur. On a aussi une forme de précipitation qui se fait comme s'il y a quelque chose qui devait changer très rapidement. Une évolution qui se fait, mais, vous voyez, comme ça, très rapide, comme une allumette qu'on craquerait. J'aime bien parce que je repense à ce que je vous disais ici, où vous êtes dans un domaine où vous êtes très bon et à force de travail de minutie, d'application, vous allez devenir excellent. On a aussi cette idée de dépassement, de dépasser quelque chose, de dépasser un stade. Donc ici, on est très bon, mais là, on a justement, on acquiert très rapidement les compétences pour devenir encore meilleure. Parce qu'ici, on est dans une forme de rapidité aussi. Donc, il y a des états qui changent, qui évoluent ici avec la carte du 8. Ça peut être des passions aussi. Vous allez peut-être vous passionner pour quelque chose, puis quelque chose d'autre, puis encore quelque chose d'autre. On est dans une forme, voilà, de, comment dire, de passer un petit peu de l'un à l'autre. Mais c'est très bon. C'est toujours pour, pour vous, c'est toujours pour aiguiser aussi votre curiosité. Donc, c'est quelque chose qui vous aide aussi à nourrir une part de vous. Alors, de façon concrète, si vous attendiez une réponse, par exemple, on sait ici avec la carte du 8 de bâton que cette réponse va arriver rapidement. Alors, on va prendre la dernière carte, donc la carte d'envolée sauvage. Vous voyez, on a ici en brillance les oiseaux qui partent. La folle Farandole. Viens, viens danser avec nous. Que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse. Que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain. Qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. Donc là, on vous invite à aborder les choses avec légèreté. On est encore dans l'énergie, la folle Farandole. On est encore dans l'énergie du fou. Cette carte tombe vraiment à pic. On a cette ambiance de légèreté, de faire les choses avec l'élan du cœur qui est présent ici. Ne pas être dans le mental, mais être vraiment et pleinement dans le cœur et l'authenticité aussi de ce que l'on ressent. On est triste, on va danser la tristesse. On est en colère, on va bouger de façon à ce que notre corps exprime la colère, à danser la colère. Je ne sais pas si vous connaissez la danse des cinq rythmes. C'est vraiment merveilleux à appliquer et c'est tout à fait cette énergie de danser ses émotions et de s'en libérer et ensuite de revenir justement dans un état beaucoup plus joyeux et harmonieux. Voilà. On est dans cette idée de suivre aussi le mouvement, de suivre aussi le flot de la vie. Voilà. Donc laissez-vous porter. Laissez-vous en porter et lâchez prise et faites les choses avec l'élan du cœur et la légèreté. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages, d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501